Faisons un nouvel exercice de titrage. De nouveau, notre but est de déterminer la concentration de la solution qui se trouve dans le bécher. On y a mis exactement 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration inconnue. Mais cette fois-ci, la base que nous utilisons pour neutraliser tous les H+, de cette solution, c'est de l'hydroxyde de barium au lieu de l'hydroxyde de sodium. Et il y a une différence importante. Le barium a une valence de 2, il forme l'ion Ba2+. Donc la formule de l'hydroxyde de barium, c'est BaOH2. Ça reste une base forte entièrement dissociée en solution aqueuse, mais cette dissociation s'écrit BaOH2 devient complètement Ba2+, plus 2OH-. Faisons un tableau d'avancement rapide de cette dissolution. Imagine qu'au départ j'ai ces môles de BaOH2 dans un litre de solution. Il n'y a pas d'ion avant la dissolution. La réaction est complète, donc tout le BaOH2 va disparaître, moins C ici. Et chaque môle de BaOH2 donne une môle de Ba2+, donc on aura plus C ici, et deux môles de OH-. Donc au final, nos C môles de BaOH2 sont devenus zéro, et ça donne deux C môles de OH-. On ne peut plus utiliser la concentration de la base qu'on nous donne dans l'énoncé pour déterminer le nombre de môles de OH- présents en solution. Il y en a deux fois plus. Donc n'oublie pas de multiplier par deux la concentration de la base si tu veux celle de OH-. Alors, dans l'énoncé, on nous dit que 20 ml d'acide chlorhydrique sont neutralisés par cette solution d'hydroxyde de barium, que sa concentration est de 0,0154 molaire, et que le point d'équivalence est atteint, la couleur rose a persisté, quand on a versé un volume V2 de 27,4 ml dans le bécher. A ce moment-là, tous les H+, ont été neutralisés. Alors, prenons nos formules de titrage. Au point d'équivalence, le nombre de môles de H+, dans le bécher, est le même que le nombre de môles de OH-. Tous les ions H+, ont réagi avec les ions OH-, selon H+, plus OH-, ça devient, et la réaction est complète, de l'OH2O. On ne connaît pas le nombre de môles de H+, présents dans la solution, évidemment, c'est notre inconnu. Par contre, on peut calculer le nombre de môles d'ions OH- présents dans la solution. C'est la concentration en OH-, fois le volume versé V2. Et ce volume V2, c'est le volume versé au point d'équivalence. Il est donné dans l'énoncé, 27,4 ml, ou plutôt 27,4 fois 10 moins 3 litres. La concentration en OH-, on en a parlé au début. C'est le double de la concentration de la base, puisque chaque môle de base BAOH2 libère deux ions OH-. Cette concentration en OH-, est donc de 2 fois 0,0154 molaire. Le nombre de môles de OH- versé dans la solution est donc de 27,4 fois 10 moins 3 litres, fois 2 fois 0,0154 môles par litre. Les litres s'éliminent, il nous reste bien des môles. Et la calculatrice nous aide. 27,4 fois 10 moins 3, fois 2, fois 0,0154, ça fait, oh là, beaucoup de zéros. Reculons la virgule de 3 rangs, ça fait 0,84 fois 10 moins 3 môles de OH-. Et ce nombre de môles a permis de neutraliser toutes les môles de H+, qui se trouvaient dans le BG. Puisque la réaction dont on parle nécessite un H+, pour un OH-, il y a aussi 0,84 fois 10 moins 3 môles de H+, qui ont été versés dans le BG. On a le nombre de môles de H+, il est le même que le nombre de môles de HCl qui se trouvait avant dissociation dans le BG. On connaît donc le nombre de môles de HCl. Et on connaît aussi le volume de HCl qui était de 20 millilitres ou 20 fois 10 moins 3 litres. Donc on peut enfin trouver la concentration de l'acide. C'est le nombre de môles de HCl, 0,84 fois 10 moins 3 môles, sur le volume de HCl, 20 fois 10 moins 3 litres. Et ça, ça fait 0,84 sur 20, 0,042 môles de HCl par litre. Voilà, on a notre réponse. Voyons maintenant ce que ça aurait donné si on avait utilisé le raccourci auquel on était arrivé à la fin de la vidéo précédente. Ça donnait C1, notre inconnu, la concentration de la solution dans le BG, égale C2 fois V2 sur V1. En appliquant ça à l'aveugle, ici, C2, la concentration de la base, c'est 0,0154 môles par litre. V2 sur V1, l'avantage c'est qu'on peut les laisser tous les deux en millilitres parce que ça s'élimine. Donc 27,4 millilitres sur 20 millilitres. Et la calculatrice nous donne cette fois 0,0154 fois 27,4 divisé par 20. Ça fait 0,021 môles par litre. Ah ben, c'est pas la même réponse. C'est deux fois moins que la bonne réponse. Ce facteur 2 qui manque vient du fait que l'hydroxyde de barium libère deux ions OH- pour chaque molécule de base. La concentration de la base qu'on a utilisée ici n'est pas la même que la concentration en OH-. Fais bien attention à ça. N'utilise pas cette formule à l'aveugle. Tu dois toujours vérifier que tes trois équations comportent bien des coefficients stoichiométriques égaux. Voici un schéma qui montre le processus pour passer de ce qu'on connaît à ce qu'on cherche. Au départ, tu as la concentration de la base qui est donnée dans l'énoncé. Grâce à son équation de dissociation, tu trouves la concentration en OH-. Si les coefficients sont différents, alors les concentrations sont différentes aussi. Puis, grâce au volume de base versé au point d'équivalence V2, tu trouves le nombre de mols de OH-. Si tu préfères, tu peux le faire dans l'autre sens. D'abord, utiliser le volume de base pour trouver le nombre de molécules de base versées. Puis, utiliser l'équation de dissociation pour déterminer, à partir du nombre de mols de base, le nombre de mols d'ions OH-. Ça n'a pas d'importance. Dans les deux cas, tu arrives au nombre de mols de OH-. Ensuite, grâce à l'équation de réaction de neutralisation, tu trouves le lien entre ce nombre et le nombre de mols de H+, au point d'équivalence. L'équation de réaction que nous avons utilisée est simplement H+, OH- qui donne de l'eau. Je vais te montrer après qu'on aurait pu faire autrement. Continuons. On a trouvé le nombre de mols de H+. Grâce à l'équation de dissociation de l'acide, on détermine le nombre de mols de l'acide, toujours à l'aide des coefficients stoichiométriques. Et enfin, le volume d'acide de départ, V1, nous permet de trouver la concentration de l'acide. On peut utiliser un chemin différent qui ne passe pas par H+, et au H-, qui considère que la réaction qui a lieu, la réaction de neutralisation, c'est celle qui se passe entre la base et l'acide. Dans notre cas, c'est donc HCl plus BaOH2 qui devient H2O plus BaCl2. Mais attention, il faut bien l'équilibrer cette réaction. On a deux Cl à droite, il en faut deux à gauche. On place donc un deux ici. Alors on a en termes de H, il y en a deux ici, deux ici, ça en fait quatre dans les réactifs. Il en faut quatre dans les produits, donc deux molécules d'eau. Je te laisse vérifier le reste. Ce qui est important ici, c'est que la réaction centrale, la réaction de neutralisation, montre qu'il faut deux molécules de HCl, d'acide, pour neutraliser une molécule de base, BaOH2. Ce qui veut dire qu'au point d'équivalence, on aura deux fois plus de mols d'acide que de mols de base dans le bécher. Donc si tu utilises un raccourci qui ne passe pas par les équations de dissolution, tu passes directement du nombre de mols de base au nombre de mols d'acide. Mais ton équation te montre que ces nombres ne sont pas forcément les mêmes. Ici, tu auras le nombre de mols d'acide et deux fois le nombre de mols de base. Puis tu arrives directement à la concentration en acide que tu cherchais. Voilà, je te suggère de garder en tête la version de ce schéma qui te parle le plus. Avec la définition de la concentration, N sur V, ça te permet de résoudre n'importe quel exercice de ce type. Merci. 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 Merci.